Bienvenue au Technicent Test Européens. C'est un des fleurons de SNCV Voyageurs. Bien évidemment, nous avons souvent l'habitude de faire des journées porte ouverte pour les familles. Mais là, on a voulu faire une journée porte ouverte assez importante, ouverte à tout le public pour montrer notre savoir-faire, montrer notre engagement pour les clients. Et nous avons pu, grâce à l'ensemble des collaborateurs, faire venir aussi le TGV Nouvelle Génération pour montrer le futur de SNCV Voyageurs pour nos clients. Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment une très grande fierté aujourd'hui pour toutes les équipes de TGV Est, et évidemment en particulier du Technicent, d'ouvrir nos portes et d'accueillir plus de 1500 personnes ici, et d'avoir l'occasion bien sûr de mettre en valeur tous nos métiers, toutes nos équipes, et en particulier aujourd'hui en plus, de voir cette nouvelle rame du TGVM. C'est vraiment l'occasion pour nous d'être très fiers du travail qui est réalisé ici tous les jours, au Technicentre Est européen, au bénéfice de tous les clients de TGV Est, mais aussi de Wigo, de TER, et de tous les projets au service des rames TGV. Nous avons une multiplication des projets qui nous conduit à augmenter très sensiblement nos effectifs, et donc c'est un défi incroyable devant nous. Il y a une énergie très importante ici au Technicentre, et je suis sûre que les visiteurs l'auront constaté, et j'en suis très heureuse. Alors, Collab, c'est un laboratoire artistique engagé. En fait, on va créer des prestations artistiques à partir de matières recyclées essentiellement. Autant, ça va être des matières textiles, ça peut être du mobilier, du jean, de la sneakers, des chutes de cuir. En fait, on va retravailler les matières finalement de nos clients, ou les matières qu'on collecte, pour créer des prestations artistiques. Pour cette journée de porte ouverte, on a retravaillé le textile du TEE, qu'on a collecté, donc c'est beau gilet, qu'on a retravaillé en 300 toiles, afin de recréer trois fresques artistiques, avec les artistes Moyoshi, Tom Jeleb et DeFlui, en toiles participatives. Petits et grands, on peut participer à ces toiles, qui seront ensuite distribuées en fin de journée. SauveLife est une application gratuite que tout le monde peut télécharger à partir de 15 ans. L'objectif de SauveLife, du coup, c'est de faire intervenir le maximum de citoyens sauveteurs. L'idée, c'est lorsqu'il y a un arrêt cardiaque dans la rue, ou à domicile, du coup, les gens vont alerter les secours, alerter le SAMU. Donc le citoyen sauveteur, du coup, va recevoir une notification sur son téléphone disant qu'il y a un arrêt cardiaque. Et si vous pouvez intervenir, vous répondez oui. L'opérateur du SAMU va vous rappeler, il va vous donner l'adresse précise du lieu de l'accident. Il faut savoir, chaque minute de perdu, c'est 10% de chance de survie en moins. L'idée, c'est soit dans un premier temps, de relayer ou d'aider au massage cardiaque, ou soit dans un deuxième temps, du coup, d'aller chercher un défibréateur. Car la SNCF a un rôle sociétal, comme citoyen, comme nous tous. Et nous allons donc pouvoir favoriser le téléchargement de l'application, apprendre les gestes qui sauvent à toutes les personnes qui le souhaitent et qui viennent sur cette journée porte ouverte. Et aussi, car nous sommes à la veille, une grande campagne de recrutement d'ambassadeurs pour avoir des dons sur Sovlife, proposer aux gens de devenir ambassadeurs pour Sovlife. Être ici aujourd'hui sur ces journées porte ouverte, c'est quelque chose avec beaucoup d'émotion. De mémoire pour nous, ici, c'est un lieu où on a lancé les TGV sanitaires qui ont permis de sauver de nombreuses vies avec la SNCF. Son rôle dans notre société nous a permis de transporter des malades très graves pendant le Covid partout en France et sauver des vies. C'était certes un défi technique, médical, mais ça a été surtout une histoire humaine, probablement sans précédent pour nous, comme pour les agents de la SNCF. Nous avons travaillé tous ensemble pour sauver le plus de vies possible. Et je crois que c'est dans notre mémoire maintenant collective, cette expérience a été tellement chargée d'émotions que c'est quelque chose qui est gravé à vie. Mais gravé à vie aussi pour le futur. Car si nous nous devions faire face à de nouvelles crises sanitaires, nous avons dit au monde entier que ces transferts de patients par des TGV, même très graves, étaient l'une des options que nous devons garder tout le temps à l'esprit et que la SNCF puisse être mobilisée. Et d'ailleurs, maintenant, nous avons des plans avec la SNCF de mobilisation rapide si nous avions une crise sanitaire. Souvent, les agents savent ce qu'ils vont faire et changent un essieu et des pannes à moteur, etc. Notre raison d'être, c'est de transporter les voyageurs en toute sécurité et en tout confort. Et là, avec le TGV sanitaire, nous avons participé à sauver les vies des gens. Ça a été une énorme fierté et nous avons eu la chance aux techniciens en test européen d'avoir été les premiers à réaliser cela. Un énorme engagement de tout le monde pour sauver des vies et ça a été une énorme fierté que nous continuons aujourd'hui à reconnaître et les agents sont fiers en travaillant au Technicentre de pouvoir dire « j'y étais ». Merci d'avoir regardé cette vidéo ! pour le TGV sanitaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! CGVM c'est effectivement une nouvelle génération, plein d'innovations, plein de nouveautés qui permettra de rendre un service à nos clients le meilleur que l'on souhaite. C'est un engagement de fierté pour les gens du matériel que ce soit sur l'ensemble des sites et nos agents ont hâte de pouvoir le découvrir et collectivement de pouvoir réaliser des opérations pour la meilleure satisfaction de nos clients.